Bonjour et bienvenue dans les énergies de la semaine du 6 au 12 janvier. Merci à vous tous, gratitude, la communauté grandit et c'est parti. Alors n'hésite pas à t'abonner, à partager, à liker, à mettre des petits pouces bleus si cette guidance te parle. Et puis si tu veux une consultation privée, je t'attends de l'autre côté. Allez c'est parti, on y va sans plus tarder. Nous allons donc voir ensemble quel est le message de l'ange indigo. C'est parti. Donc quel est donc ce message ? C'est croyez en vous. Regardez bien cette lame, croyez en vous, vous êtes pendus tout simplement à cette corde. Pourquoi ? Parce que en fait vous êtes rattaché en ce moment même, bien précisément, à ce que vous êtes dans votre confort tout simplement. Et vous vous accrochez fermement parce que vous avez peur de passer à autre chose tout simplement. Parce que vous avez peur de perdre plus que vous avez à gagner. Et oui tout simplement quand on entreprend notre vie, on perd beaucoup de choses mais on peut aussi gagner beaucoup de choses tout simplement. Alors la priorité tout simplement est de croire en vous. Tout simplement si tu crois en toi, alors de merveilleuses choses arriveront. Allez c'est parti pour cette guidance. Nous allons donc voir les énergies ensemble. Nous avons la vague de pouvoir, les rêves, la transparence. Wow magnifique. Alors je vais vous expliquer les pics d'énergie, les élans grisants, les rêves saisissants, les messages. Wow onirique. Des belles choses vont arriver. Wow. Ah oui magnifique. Ah il y a des tensions entre, en ce moment même. Dans cette énergie il va y avoir des hostilités. Ok. Mais il ne faut pas s'inquiéter. Regardez. Je vais vous montrer. Nous avons la lame de l'hostilité. Tout simplement on voit que vous êtes une personne guerrière. Vous en voulez. Vous voulez avancer. Quoi qu'il arrive vous voulez avancer. Mais il y a beaucoup de personnes qui vous empêchent de vous réaliser. Des personnes toxiques. D'ailleurs même votre environnement toxique peut être cette hostilité. Donc du coup ne vous inquiétez pas. Parce qu'une fois que ceci sera passé dans la semaine. Vous savez qu'une fois que la colère, la haine, les méchancetés arrivent. On se pose un moment. Vous êtes une personne réfléchie. D'ailleurs nous sommes en présence d'une femme réfléchie. Une personne qui arrive à lire, à étudier, à se former. Une personne qui sait qu'elle a de la connaissance, qu'elle a du pouvoir. Et tout simplement elle sait que ça ne sert à rien d'être dans l'hostilité. Ça ne sert à rien de s'énerver, de râler, de critiquer, de juger. Donc on est dans un monde de jugement. Ok ? Et là franchement être dans un monde de jugement, il faut passer outre ça. Donc on se pose. La meilleure des choses n'est pas la méditation. Mais la meilleure des choses est de respirer tout simplement et de relativiser. Pourquoi ? Parce que à chaque fois on va accentuer des choses à l'intérieur de nous qui vont aller à l'encontre d'aller vers notre propre lumière. Parce que nous avons l'héritage de la lumière. Vous comprenez tout simplement. Nous sommes des êtres de lumière. Nous sommes des êtres spirituels avant toute chose. Et il faut savoir que après les hostilités, après la haine qu'on accepte et qu'on accueille, tout simplement, après la tempête vient des belles choses. Tout simplement il faut savoir que tout passe. A chaque fois. Quoi qu'il arrive, faites-vous confiance intérieurement. Vous comprenez ? La meilleure des choses à faire dans notre vie tout simplement, c'est de nous faire confiance. D'arriver à nous améliorer parce que nous vivons en permanence dans l'abondance. D'ailleurs nous avons la corne d'abondance qui nous le rappelle. Nous sommes venus ici sur Terre pour tout donner. Donc pourquoi vouloir amasser des sommes astronomiques pour tout garder ? Parce que tout simplement, au bout d'un moment, l'univers va tout te reprendre. Il va tout simplement, des divorces, des séparations, des tremblements de terre, plein de choses qui fait que dans ton futur qui est en certain, va te faire permettre de grandir. Au bout d'un moment, par la souffrance, à un moment donné, tu vas comprendre. Ça s'appelle la vague de pouvoir. C'est les pics d'énergie, c'est les élans grisants, c'est le redressement. Pour te faire grandir, tu vas passer par la souffrance. Et si la souffrance permettait de viser l'excellence ? D'ailleurs je te demande tout simplement de me répondre à cette question si tu le souhaites. Mais nous vivons en permanence dans l'abondance. Mais quelle abondance tu vas me dire ? L'abondance du côté négatif ou l'abondance du côté positif ? J'aimerais franchement juste simplement savoir Est-ce que tu nourris le loup noir ou est-ce que tu nourris le loup blanc ? Parce que est-ce que tu nourris le plus la peur ou est-ce que tu nourris plus l'amour ? Parce que nous sommes tous faits d'amour. Et de fréquences vibratoires. Donc le plus important c'est de t'aimer en priorité. Parce que ce qui va sortir de ton amour, Tout ce que tu vas sortir de toi, Le monde extérieur va le ressentir. Wow, tu es une personne merveilleuse, tu es gentil, Tu es attentionné, tu nous écoutes. Qu'est-ce que nous avons besoin tous ? Nous avons tous besoin d'être en paix, d'être en harmonie, d'être écouté. Nous avons besoin d'être écouté. Et qui c'est qui peut vous accompagner et vous guider ? Tout simplement. Je vous attends en consultation privée. Alors abonne-toi, partage, diffuse cette énergie de la semaine que je t'envoie. Tout simplement. Et le plus important, c'est quoi en fait ? C'est d'amener à toi des belles choses. Tout simplement. Et ça s'appelle le rêve. Le rêve, les rêves saisissants. Les messages oniriques. Le plus important, regarde cette lame qui est magnifique, qui est dans la couleur andigo, les rêves. Prends-toi dans les bras. Même si tu es toute seule, tout seule. Parce que tu n'es jamais tout seule. Tu es toujours accompagné de ton être spirituel, de tes anges. Et le plus important, c'est de te faire un gros câlin du cœur. De t'aimer en priorité. Parce que la seule personne qui est sur cette terre, c'est toi. Et c'est toi qui va te faire du bien. Tu vas te faire du bien et tu vas faire du bien aux autres. Dès que tu seras dans la transparence. La transparence, en fait, elle va te donner trois clés. L'honnêteté, l'authenticité et la présence. Sois honnête avec toi-même. Oui, quand tu te regardes, je ne me sens pas bien. Je suis trop gros, trop grosse. Sois honnête avec toi-même. Je n'ai pas assez d'argent. Ok, je suis honnête avec moi-même. Je mérite plus. Mais pourquoi je n'ai pas si ? Pourquoi je n'ai pas ça ? Sois honnête avec toi. Tu peux avoir plus. Tu peux t'améliorer. Et tu peux en permanence te développer. Qui c'est qui s'auto-sabote ? Toi-même. Qui c'est qui s'auto-sabote ? Toi-même. Et rien ne vient du monde extérieur. Ce n'est pas la faute de l'État. Ce n'est pas la faute de ton voisin. Ce n'est pas la faute de ton partenaire. Ce n'est pas la faute. Ce n'est pas la faute. C'est la faute à toi. Une fois que tu auras pris conscience que le problème vient de toi-même, alors des merveilleuses choses arriveront. L'authenticité et la présence. Le plus important, c'est d'être authentique. Qu'est-ce que ça veut dire l'authenticité ? Puisque je le sais, vous me le dites en permanence. Mais Fab, dis-nous ce que c'est que l'authenticité. Tout simplement, c'est ce que tu es, toi. Qui es-tu vraiment ? Et montre-toi authentique, honnête, sois toi-même. C'est difficile. Sur le coup, c'est difficile parce que tu vas passer par la solitude. Est-ce que tu veux passer par la solitude pour apprendre à te fortifier et apprendre à te connaître davantage ? Tel est le cas à toi de me le dire. Oui, c'est difficile de dire au monde entier que tu es médium. Bien sûr, beaucoup de personnes vont te clasher, vont te dire n'importe quoi. Ou être guérisseur du cœur. Tu comprends ? Non, ce n'est pas possible. Et puis, beaucoup d'autres personnes t'aimeront. Le plus important, c'est quoi ? C'est d'être authentique et de dire vraiment, d'oser dire vraiment ce que tu es. Et des personnes t'aimeront. Et des personnes te critiqueront. Mais quoi qu'il arrive, tu seras jugé et critiqué en permanence. Alors, pourquoi ne pas te montrer tel que tu es vraiment ? A toi de me le dire. Et la présence, tout simplement, sois présent avec toi-même et avec les autres. Sois présent quand les gens t'appellent, quand les gens sont autour de toi et qu'ils t'aiment vraiment. Réponds-leur. Ce n'est pas parce que tu as eu des blessures et que tu as été attaqué par le passé que tous les gens sont méchants. Tous les humains sont méchants. Personne ne m'aime, etc. Ce sont des croyances limitantes qui vont t'empêcher de te réaliser. Et moi, je t'accompagne et je te guide pour développer des croyances aidantes au lieu des croyances limitantes. Par exemple, personne ne m'aime. J'ai eu des choses difficiles dans ma vie. Il y a eu beaucoup de personnes qui n'ont pas cru en moi. Mais moi, je crois en moi. Et je vais montrer aux personnes qu'elles ont eu tort de ne pas croire en moi, tout simplement. C'est une croyance aidante. Et il y a énormément de croyances aidantes. Tu n'es pas seul. Laisse-toi être accompagné et guidé. Et tu verras des belles choses vont arriver. Et si tu veux aller beaucoup plus loin, je t'attends en consultation privée de l'autre côté. A tout de suite. Merci de m'avoir suivi pour cette énergie de la semaine. Abonne-toi, partage, diffuse. Mets-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et je te dis à très, très vite. Ensemble, on avance. Ensemble, on progresse. Gratitude à toi. Merci pour ton abonnement, pour ton soutien. Ensemble, on avance. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ...